et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de ce mode de jeu sur maillot académias of 100 g 0 le fameux warzone cop je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir du coup on démarre de suite en quoi consiste ce mode premièrement avant toute chose les amis il faudra monter neuf de vos personnages a baissé ce que vous voulez est ce et les montées vraiment au maximum et également forme leurs équipements leur ship leur car améliorer également leurs cartes et essayer d'avoir un très bon un très bon set d'équipements de guerre pour quelles raisons du coup les raisons c'est que ce match ce mode de jeu consiste à faire dix matches par jour on peut on peut en acheter mais on est limité à 10 dc par jour qui se resettent tous les jours à 5 heures du matin et on gagne on gagne des rewards des récompenses assez c'est basique comme on avait dans les autres mots de pvp et du coup on va aller voir un peu ce qu'on gagne avant toute chose avant d'attaquer quelques combats droite à gauche et pour vous montrer comment ça se déroule ok il n'y en a pas encore beaucoup qui l'ont débloqué du coup il ya un petit classement et à chaque fois on gagne des talents acteurs etc etc on continue tous en avance dans le top et plus on obtient des titres la monnaie et des coffres de deux points de talent etc etc comment comme vous l'avez je suis hors classement parce que j'ai encore fait un zéro combat et du coup c'est normal du coup là j'ai à l'heure actuelle montée machine de cette façon est juste recommandé c'est automatique c'est pour tout simplement rééquilibrer chaque ligne chaque combat et c'est pas totalement du neuf contre neuf mais plutôt du 3 contre 3 et ses trois matchs qui se déroule enfin un match en trois rangs plus précisément du coup on démarre que ça fait du match making et on commence de suite et bon là c'est un bot on est au début du classement enfin à la fin du classement on démarre à chaque fois à la fin du classement et ça se base pour le nombre de victoires totale chaque round si vous gagnez un combat et qu'à la fin vous perdez les deux et vous n'avez pas gagné autant que si vous en gagnez les trois ainsi tuer voilà ça va être simple c'est un bot là pas une vraie vraie team si on avait pour nous faire découvrir le mode et pour nous faire gagner plus rapidement des points de classement ou des classements les classes de classement je vous rassure on va pas faire les 10 points les 10 combats enfin les 8 combats ça fait un peu trop pour la vidéo c'est un petit que l'autre on avait vu de faire trois quatre au grand maximum de cinq combats on verra ok 3-0 je suis ni me laisse impôlement ni me laisser en 1 et on gagne combien de points on gagne une vingtaine de points de ce que je viens de voir on enchaîne voilà on gagne des des points de talent qui nous permettent d'améliorer les talents des personnages c'est vu c'est du random ne vous inquiétez pas ce mode n'était pas sur la version chinoise c'est un plus et ça nous permet de rester un petit peu plus longtemps sur le jeu et quand c'est plaisant c'est un mode assez marrant et en plus ça nous permet d'avoir une stratégie dans l'ensemble pour connaître un peu quel perso contre quel perso qu'elle trio est mieux qu'elle trio etc etc on vous l'avez vu il ya aussi un match dans ce mode il fait qu'on joue pas forcément que contre on joue pas que de façon bottes et automatique comme dans le dans le pvp automatique le coq battelle sous ok on l'a fait bien on a vraiment fini en d2 vraiment ce vote il est simple à battre j'ai hâte de voir les grosses team les grosses oui sacrés dégâts la cd gale chimie est en passant on ne faut pas qu'il abuse en vrai c'est de gros gros dégâts mine de rien milita c'est vraiment une très bonne unité dans ce mode de jeu d'ailleurs je vous prépare une série de vidéos que vous avez qui fait pour pour les personnages là je vais pas vous dire le sujet parce que il y en a qui s'inspirent de ces vidéos je passe c'était les noms et vous inquiétez pas à la compteur m'a un chapeau après ok c'est bon c'est gagné 3-0 on va voir on va gagner exactement de combien de points là j'étais à 1048 à valent combats et du coup là je passe ok je gagne ok d'accord ok là on commence à jouer contre le réjoueur enfin des vrais bots qui ont plus ou moins assez de puissance dans la globalité dps vivant il vraiment très très fort le matin et un truc ok maintenant ça va se finir sur ça sacré dégâts de la part de funkage ok bon c'est assez rapide dernier combat le petit le petit mineta va être problématique ok nice et c'est géré par ok en une dernière c'est bien géré par fako mais deux qui sont au fond et galère contre et giro avec sa fameuse contre attaque en compétence en vrai c'est bon c'est tranquille un cas où je n'ai qu'à quoi ok on va faire un dernier combat ça serait bien de tomber contre des vrais joueurs pour un peu la composition de leur team comment ils jouent je pense que quand quand je vais jouer contre des vrais joueurs voilà là c'est des vrais joueurs ils meufs ils meufs de ça au chapeau night n'a envoyé là mon réglé et se fait gérer une seule raison parce qu'il n'est pas du tout monté je crois que niveau 40 et dès que j'ai monté toute ma boxe niveau 80 au minimum le mode de jeu je vais largement mieux gérer par contre les dégâts les dégâts de all might ok nice deuxième round c'est du deux contre un orange devrait gérer même si c'est des pertes à longue distance après quand même sacré coup mon pomme tague là dans un coin normalement ils vont pas pouvoir gérer c'est bon normal on va gérer ça dernier combat heureusement que sur les trois j'en ai un qui est monté plus ou moins correct et au chapeau qui est bien monté les dégâts qui se prennent c'est pour ça qu'au chapeau faut obligatoirement l'avoir pour tout ce qui est du 3 v3 le climat pour automatique enfin un peu de le pvp automatique ok du coup je passe à 94 points on regarde un peu les ok du coup on a un an combien de on en a 5 on en fait 5 par jour ok c'est juste des participations au combat et on gagne comme c'est des bons c'est quand même des bonnes récompenses en dehors du de ce qu'on peut acheter du coup voilà c'était la petite découverte du mode de jeu j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis ciao à la prochaine la chaîne petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça fait énormément plaisir et bien soin d'eau à tout le monde